Nous sommes là pour vous présenter le département information communication avec toutes ses formations, les formations qui conduisent à la publicité, les formations qui conduisent à la documentation, à la gestion de l'information et à la documentation des organisations. Le département forme aussi la spécialisation communication des organisations et la dernière formation depuis la création de l'IUT, c'est celle que je connais peut-être le mieux ces temps-ci, il s'agit des métiers du livre et du patrimoine. Ceux qui font les livres, les éditeurs, ceux qui les vendent, parmi les lieux de vente il y a des librairies, et puis des lieux que certains continuent d'appeler des bibliothèques, d'autres des médiathèques, mais où il n'y a pas que des livres, des prêts de livres, ce sont de nouveaux lieux, des lieux de convivialité, on en parlera tout à l'heure. Bon voilà ce dont nous allons vous parler. Bien sûr dans un premier temps je vais essayer de donner des considérations générales pour l'IUT et s'inscrire en IUT. Comme vous le savez, depuis trois ans il y a un système qui a été mis en place par le ministère, qui est le système post-bac, c'est-à-dire que tout le monde doit s'inscrire sur un logiciel et vous devez choisir jusqu'à 36 choix de formation, quels que soient les types de formation. Et parmi ces formations, bien sûr, il y a les départements information-communication, celui de Bordeaux, mais il y en a 19 en France, donc c'est la même famille. Quelquefois on présente sa candidature dans les autres départements, bien sûr en regardant la spécialisation, c'est-à-dire soit publicité, GIDO, communication ou métier du livre. Donc il faut s'inscrire, comme vous devez tous le savoir, entre le 20 janvier et le 20 mars. Donc c'est sur internet. Il s'agit bien sûr de remplir un dossier qui par la suite donnera un téléchargement qui nous enverra des documents, bien sûr papier, pour qu'on puisse étudier ces dossiers. Ce que l'on doit dire, c'est que ces dossiers, il s'agit de bien les préparer, bien les présenter, en particulier la lettre de motivation, mais aussi d'autres documents qui quelquefois vous sont demandés. Puisque dans un premier temps, les enseignants étudieront ces dossiers, généralement il y a deux lectures, un enseignant universitaire et un professionnel, puisque vous avez tous compris qu'en IUT, il y a deux types d'enseignements qui sont liés. On est à l'université, donc c'est pour ça qu'il y a un U, et en même temps, technique, technologie, réflexion sur les techniques, et donc aujourd'hui, professionnalisation et métier. Donc nous avons la moitié des enseignements aussi assurés par des professionnels d'actifs, c'est-à-dire des personnes qui sont sur le terrain et qui nous font l'honneur de venir vous former par rapport aux métiers tels qu'ils sont aujourd'hui. Donc ces dossiers vont être étudiés. Tout le monde ne sera pas retenu, compte tenu du nombre de places qui nous est accordée par le ministère. Généralement, un groupe pédagogique de première année est de 32, il y a 32 places et les classes sont faites pour qu'il y ait 32 chaises et tables. Et par conséquent, si on est dans telle filière où il y a 2000 dossiers qui nous arrivent, il est clair que nous n'allons pas convoquer pour les entretiens, la deuxième partie, toutes les personnes. Donc il y aura un choix en termes d'admissibilité parmi vous. D'où la nécessité de soigner le dossier. Voilà. Donc suivant les filières de formation, les métiers, il y a des entretiens, il y a des écrits, il y a des euros. Voilà comment ça se passe. En ce qui concerne les IUT, vous l'avez compris, pour aujourd'hui, ce que l'on doit vous dire, c'est que la formation est en deux ans. Depuis, la nouvelle organisation au niveau européen, nous sommes organisés en semestre. Donc on travaille de septembre à juin, en ce qui concerne les cours. Bien sûr, quand on n'est pas en cours, on est en stage. C'est ce qui caractérise les IUT, à savoir que ce que l'on apprend chaque semestre, on doit le mettre en pratique dans des lieux, dans des entreprises, dans des bibliothèques, dans des administrations, etc. Donc les stages. En ce qui concerne les semestres, ils sont bien sûr l'objet d'évaluations. Évaluations en fin de semestre, relayées par de la notation continue. Tout cela doit amener à cette période-ci, aux conseils qui valident ou qui ne valident pas le semestre. Ensuite, on continue au deuxième semestre. Pour le premier semestre, il n'y a pas de soucis. Tout le monde, même si on n'a pas obtenu la validation, passe au deuxième semestre. Compte tenu que si on a obtenu neuf de moyenne générale, au deuxième semestre, avec onze, un point de plus, on valide le premier semestre, etc. Pour les quatre semestres. Bien sûr, les enseignements en IUT sont nombreux. Certains disent la continuation de l'organisation du lycée, puisque c'est de l'ordre de 35 heures par semaine, plus le travail à la maison. Mais c'est quand même différent, parce qu'il y a des perspectives professionnelles et il y a des exigences et des demandes en permanence de réfléchir à son projet personnel professionnel. De tout temps à jamais, on a incité les étudiants à aller dans ce sens-là. Et tout au long du semestre, chaque année, on essaie de faire en sorte que les étudiants réfléchissent. Bien sûr, on leur donne des informations, bien sûr, on les envoie sur des pistes pour qu'ils comprennent ce que sont chacun de nos métiers. Des stages, bien sûr, il y a des projets tutorés. En fin d'études, il y a l'œuvre, comme autrefois l'œuvre de l'ouvrier, qui est le mémoire. Bien sûr, les stages donnent lieu à des validations, à des soutenances. Il y a toutes sortes de manifestations professionnelles qui ont à voir avec notre formation. Bon, voilà, en gros, la formation en DUT. Certains le savent, maintenant, depuis une dizaine d'années, à la demande d'ailleurs des étudiants qui veulent poursuivre des études, eh bien, des formations ont été mises en place, ce qu'on appelle les licences professionnelles. professionnelles parce que, dans l'immense majorité des cas, ce sont des licences poursuivant, bien sûr, les études de DUT. Et donc, ça donne une licence professionnelle, alors avec beaucoup moins d'heures d'enseignement, peut-être beaucoup plus de stages. Voilà pour le cursus général. Bonjour, donc moi, je suis ici aujourd'hui à double titre. Je vais représenter le département service et réseau de communication, c'est-à-dire la partie multimédia de la conférence d'aujourd'hui. Et puis, au sein du département Infocom, je représenterai aussi la filière Pub, qui est une filière qui fait partie du département Infocom. Je ferai donc les deux départements. Donc, le département SRC, pour commencer, c'est un département qui est assez récent, c'est un département qui est né en 2004, et qui a pour objectif de former, en fait, des professionnels du multimédia et de la communication. L'objectif, c'est effectivement d'utiliser les nouvelles technologies, que ce soit Internet, les technologies mobiles, les tablettes, pour diffuser des informations. Il faut donc avoir, certes, un aspect communication fort et une volonté de faire un métier dans la communication. Mais il faut aussi avoir un grand appétit pour tout ce qui est matière technique, puisque au sein du département SRC, qui fait pourtant partie d'une fac de lettres, il y a des mathématiques, de la programmation et du développement informatique. Donc, on a vraiment les deux compétences et les deux casquettes. Et c'est très important de se le dire, c'est-à-dire que les deux sont à égale partie dans le programme. Et on ne peut pas s'en sortir si on n'est que bon en développement ou que bon en communication. Donc, ce département SRC, je vous l'ai dit, il est récent, il date de 2004. Il y en a 31, je pense, dans les derniers chiffres en France. C'est 32, c'est passé à 32 depuis hier. Le département SRC Bordeaux a une spécificité, c'est que c'est un des rares à dépendre d'une fac de lettres. Et ça lui donne donc un côté plus littéraire, peut-être, que ceux qui sont rattachés de fait à des facultés scientifiques. Donc, ça, c'est important. Ça nous donne une spécificité locale qui est assez importante. Cette spécificité locale à Bordeaux joue aussi surtout sur l'utilisation que l'on fait des médias. C'est-à-dire que le DUT SRC Bordeaux est, depuis sa création, en phase avec tout ce qui est domaine médiatique, que ce soit, je vous l'ai dit tout à l'heure, les médias traditionnels ou les nouveaux médias. C'est-à-dire qu'on a effectivement un gros travail, notamment dans la licence professionnelle dont parlait Jean-Pierre tout à l'heure. On a plusieurs licences professionnelles à l'IUT, une qui est portée par le département SRC et qui est réservée aux métiers des médias et de la stratégie publicitaire sur ces médias. Pour continuer peut-être sur le département SRC, il faut donc, c'est la même procédure que ce que Jean-Pierre Vaugin a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire un dossier, puis une sélection sur entretien. Il faut insister sur son dossier à la fois sur les aspects communication et sur les aspects développement et technique. Pour passer maintenant à l'autre filière que je représente aujourd'hui, qui fait partie du département information-communication, c'est la filière publicité. Le fonctionnement est identique en ce qui concerne la sélection. Les métiers qui sont proposés et qui sont préparés au sein de cette filière publicité sont tous les métiers de la publicité et des médias, mais dans un aspect publicitaire. Il ne s'agit absolument pas par contre, et c'est aussi une des spécificités de pub Bordeaux, des départements infocom options pub. En France, il y en a sept. Bordeaux est une des sept options infocom pub. Notre spécificité à Bordeaux, c'est qu'on ne forme pas des créatifs ni des concepteurs-rédacteurs. Si vous souhaitez devenir créatifs dans la publicité ou dans les autres domaines proches de la publicité, ce n'est pas à Bordeaux qu'il faut aller, c'est plus à Nancy ou à Metz, Strasbourg aussi. Bordeaux, nous, on est plus spécialisés dans tout ce qui est stratégie publicitaire et aspect communication de la publicité, aspect commercialisation de la publicité. C'est-à-dire qu'on va former plus des gens qui vont aller démarcher, si vous voulez, les annonceurs pour les agences afin de leur vendre les campagnes de publicité. Donc ça, c'est aussi quelque chose à savoir parce que la sélection est intense. On a 35 places, 32 comme disait Jean-Pierre tout à l'heure, et l'an dernier, on a eu presque 2000 dossiers de tête, je pense, 1980. Du coup, il faut vraiment, quitte à faire un dossier et à tenter la sélection qui est quand même ardue, autant le faire dans le bon IUT qui corresponde vraiment à votre projet. Donc pour compléter l'explication des différentes filières qui sont au sein du département Infocom, je passe le relais à mon collègue qui va vous parler du département GIDO. Bonjour, merci d'être venu. Donc moi, je vais plutôt parler effectivement de la filière GIDO qui est autrefois, ça s'appelait documentation d'entreprise. Donc c'est une filière qui vise à former des professionnels de l'information au sens large et surtout des professionnels de la documentation. Donc on forme principalement évidemment tout ce qui est métier de documentaliste. Vous allez trouver d'autres expressions dans la plaquette comme record manager, c'est-à-dire des gestionnaires d'archives, mais d'archives d'entreprise. On a aussi une forte dimension, traitement de l'information, recherche d'information, diffusion de l'information. Donc on forme plutôt des personnes relativement polyvalentes et on essaye de vous préparer au mieux, en tout cas c'est notre objectif, au métier de l'avenir, sachant que toutes les filières de l'information et de documentation sont des filières qui sont en sans cesse, en renouvellement et en redéfinition. notamment depuis l'arrivée massive des environnements numériques. Et donc du coup, nous on travaille beaucoup sur cette dimension environnement numérique, multimédia, nouveaux médias, tout en apportant, outre une réflexion sur ces nouveaux environnements, une réelle technicité. C'est-à-dire qu'on essaye de vous donner un maximum de capacités techniques qui peuvent ensuite être réinvesties dans l'entreprise, mais également dans tout type d'organisation publique. Donc une filière qui est aussi déjà ancienne, mais qui est relativement d'ailleurs assez connue au niveau national. L'IUT GIDO de Bordeaux est relativement bien reconnue, voire très bien reconnue dans la profession. Au niveau débouché, on essaye de vous suivre un maximum de manière à ce qu'à la fin de votre diplôme, vous puissiez soit poursuivre sur d'autres formations plutôt professionnalisantes, soit aboutir au marché de l'emploi assez rapidement. Donc c'est aussi ça un des avantages de l'IUT, c'est que vous avez un suivi un peu plus fin, vous êtes sur des filières beaucoup plus restreintes, vous êtes une trentaine, donc vous n'êtes pas un étudiant lambda, et vous avez un suivi qui se veut beaucoup plus individualisé, voire personnalisé. Au niveau de la formation, elle est également assez exigeante en termes horaires, et vous allez avoir une diversité de cours, donc si bien qu'il faut avoir des capacités aussi bien, je dirais, de type un peu littéraire, classique, qui préside aussi à la documentation, et de l'autre, des capacités techniques. Quand je dis capacités techniques, c'est également des capacités de type informatique, informatique documentaire, et on mixe un peu les deux. Le but, c'est de former des gens qui ont de réelles capacités techniques. Donc si vous aimez tout ce qui est environnement technique, environnement informationnel, la formation peut probablement vous intéresser. Voilà les principales choses que j'avais à dire sur la formation. Si vous avez des questions ultérieures, on est là aussi pour répondre à toutes vos questions dans la salle E001. et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à prendre les plaquettes, on continuera à vous répondre éventuellement par mail, si vous avez des interrogations, des besoins de conseils, si vraiment la formation vous motive, notamment pour soigner votre dossier de candidature, qui est extrêmement important, puisque c'est là que se produit la décision de votre admission ou non, et notamment en matière de rédaction de la lettre de motivation. Voilà pour l'IUT Gideau. Je ne sais pas si tu veux parler de la com ? Je vais repasser tout à l'heure la... Juste, bon, je fais métier du livre, mais en même temps, je continue les informations générales. Bien sûr, toutes ces informations, vous les avez sur le site de l'IUT, donc le site internet, l'IUT de Michel Lemontagne. Bien sûr, comme on vient de vous le dire, en sortant, vous pouvez aller dans notre salle d'information IUT, dans cette maison, c'est juste derrière, au rez-de-chaussée, c'est le bâtiment E, la salle 001. Vous verrez, il y a des affiches, des informations. Et surtout, vous pouvez venir le samedi matin, à la journée porte ouverte, où tous l'IUT vous attendent, tous l'IUT, c'est-à-dire les étudiants, puisque, bon, on peut vous dire des choses, et on vous les dit à notre façon. C'est une certaine manière de vous présenter la formation, mais je crois que c'est pas mal que des gens qui ont un an de plus que vous, ou deux, vous présentent cette formation. Nos étudiants, traditionnellement, ils sont très contents de vous rencontrer, de rencontrer la famille, etc. De même, les professeurs, qui sont nombreux, et les professionnels. Je n'ai peut-être pas assez insisté tout à l'heure, la moitié des enseignements est assurée par des enseignants de chacun de nos métiers, des métiers auxquels on forme. Et ça, c'est important aussi, que vous parliez avec eux sur ce que c'est que le métier, au-delà de la formation, bien sûr. Ce sont des personnes qui viennent chez nous assurer ces cours. Donc, des étudiants, des enseignants, des professionnels, et puis les personnels. En ce qui me concerne, pour les métiers du livre, donc, on forme à l'édition, on a toutes sortes de livres, et pas uniquement des livres de littérature. Sur les deux types de supports, les supports papiers, et bien sûr, vous vous doutez, les supports qui renvoient aux livres numériques, aux livres électroniques. Bien sûr, il y a la création, la formation, et ensuite, il y a la commercialisation de ces livres. C'est ce que font les maisons d'édition. En ce qui concerne, ces livres, ils sont vendus dans des lieux de vente qui existent. Il y a des grandes surfaces, des grandes sociétés, etc. Mais, nous, on a un rapport privilégié avec les librairies indépendantes, cela d'autant plus qu'à Bordeaux, on a la plus grande librairie indépendante de France, et un bon nombre de librairies qui existent. En ce qui concerne les bibliothèques, vous le savez, ça renvoie à des concours pour être recrutés, des concours de la fonction publique d'État, et des fonctions publiques, entre autres, la plus connue et territoriale, avec des bibliothèques municipales, départementales. Comme pour les autres formations, il faut soigner le dossier, il faut faire des efforts, surtout pour vous, pour connaître la réalité du métier, essayer de rencontrer des professionnels, donc aller, par exemple, rencontrer des professionnels des bibliothèques ou un libraire, y aller à un moment où il n'y a pas trop de monde pour pouvoir discuter du métier, pour vous faire une idée, parce que ça sera votre vie, la formation c'est une chose, mais en même temps, bon, il faut bien s'informer sur les réalités du métier, et aujourd'hui, c'est possible, par rapport à ce qui a existé il y a quelques années, en tout cas, nous, on y tient beaucoup, pour que, bon, vous ne vous trompiez pas tout à fait d'adresse par rapport au type de métier. Donc la formation, elle est tant universitaire, avec des cours classiques qui sont nombreux, que les techniques professionnelles, comme on vous l'a indiqué jusqu'à maintenant, par rapport à chacun de nos métiers, bon, en bibliothèque, il y a des cours de bibliographie, d'indexation, de catalogage, d'animation, il y a beaucoup de secteurs où il convient de mettre en valeur ce qui se passe dans la bibliothèque, bien sûr, tout le monde, dans chacune de nos formations, nous utilisons les outils d'aujourd'hui, qui passent par Internet, qui passent par des logiciels spécialisés, et donc le multimédia, en général, comme ça vous a été dit. En ce qui concerne les débouchés, nous participons chaque année à une enquête du ministère sur le devenir de nos étudiants. Et comme on vous l'a dit jusqu'à maintenant, les résultats de l'IUT de Bordeaux, compte tenu de son ancienneté, et que nous avons des anciens diplômés dans tous les coins de France, pour les stages et puis pour qu'ils pensent à recruter nos étudiants, bien sûr, on fait partie de ceux qui ont les meilleurs résultats. Alors, on peut toujours dire qu'il y a les meilleurs résultats, mais les chiffres et les statistiques sont là pour le montrer depuis des années. Et la présence d'un grand nombre de professionnels qui viennent nombreux, puisque ces professionnels s'appellent des vacataires, il doit y en avoir 300 ou 350 chaque année qui interviennent dans l'ensemble des formations du département. Je crois que nous avons là une preuve de tout ce travail. Alors, comme on vous l'a dit, en IUT, il y a du travail. Les cours sont obligatoires. On ne peut pas sommeiller comme dans un certain nombre d'endroits. Bon, on fait venir des professionnels, il y a un certain nombre de gens qui enseignent, qui pourraient être ailleurs. Bon, donc, les cours se passent dans des séances quand même de petite dimension, 30 mais quelquefois 15. Donc, il y a des rapports privilégiés avec tous les formateurs, que ce soit des formateurs d'enseignants sur poste ou des professionnels. Ça, c'est quand même assez important. Tout le monde se connaît en IUT. Elle connaît une, deux ou trois promotions. Chacun de vos enseignants vous connaissent par votre nom, votre prénom. Vous travaillez avec eux dans toutes sortes d'ateliers. Donc, il y a ces rapports quand même de proximité qui ont fait le succès des IUT et la réussite des IUT depuis 40 ans, me semble-t-il. Alors, juste un dernier mot. Je prends une dernière casquette aujourd'hui pour présenter la filière communication puisque les collègues n'ont pas pu être là aujourd'hui. Donc, dernière filière du département Infocom. D'ailleurs, pour rebondir sur ce qu'a dit Jean-Pierre, le département Infocom de Bordeaux est le seul en France à avoir l'ensemble des options possibles d'Infocom. C'est-à-dire que vous ne trouverez aucun autre IUT où il y a à la fois pub, Gido, métier du livre et communication. C'est le seul en France qui possède toutes ces options. Et donc, pour la dernière option communication, donc toujours le même fonctionnement, la moitié de professionnels, la moitié d'intervenants enseignants. Et puis, une spécificité qui est particulière à tout ce qui est, bien sûr, communication interne et communication externe au sein des entreprises et des collectivités territoriales ou locales. L'objectif étant de former les spécialistes de la communication, que ce soit dans la conception du message, mais aussi dans la diffusion de ce message, que ce soit, par exemple, sur la presse ou l'édition d'entreprise. Donc, c'est un métier qui a aussi ses spécificités, qui est préparé à Bordeaux avec le soutien de professionnels, notamment du monde de l'édition et de la presse d'entreprise, c'est-à-dire qu'il va y avoir des intervenants qui vont se charger d'apprendre aux étudiants comment on rédige, par exemple, ou comment on crée un journal d'entreprise à vocation interne ou à vocation externe. Est-ce que j'ai tout dit, à peu près ? Oui ? Tu veux d'autres points ? Non, rapidement dire qu'en termes de débouchés, c'est quand même pas mal de débouchés assez larges en termes professionnels. Vous avez des spécialistes de la communication, vous avez des chargés de relations clientèles. Donc, c'est assez large en termes de débouchés professionnels et de spécificités intéressantes à découvrir. Et évidemment, comme dans tous les autres UIT, vous travaillez sur des environnements numériques et multimédia et on essaye d'être à jour sur tous ces aspects-là. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre l'ensemble de vos questions et on va essayer d'y répondre du mieux possible. Alors, une question au fond. On n'a pas de micro. Alors, en SRC, les langues vivantes d'eux, c'est espagnol ou chinois ? En Gido. En Gido, nous, on est aussi un peu dans l'exotisme et un peu plus frais comme la température de ce matin puisqu'on fait du russe. Alors, vous pouvez y entrer. Évidemment, c'est russe niveau débutant. On ne vous demande pas d'avoir fait cinq ans de russe auparavant. Non, c'est pareil. Et même chose pour le chinois, évidemment. En pub, les LV2, c'est espagnol, allemand ou chinois ? Alors, pour la proportion des étudiants qui continuent, c'est pareil, ça dépend vraiment beaucoup des filières et des départements. Pour ce qui me concerne, par exemple, au sein du département SRC, on a 80% d'insertion professionnelle et 20% de poursuit d'études, quelques-uns en école d'ingénieur, très peu, quelques-uns en licence professionnelle. En pub, la proportion est beaucoup plus de, je dirais, 50 d'insertion professionnelle directe et 50 de poursuites d'études, notamment, et de plus en plus dans certaines écoles de commerce. Alors, certaines filières font aussi le jour des entretiens, c'est-à-dire après la sélection du dossier, lorsque l'on convoque les étudiants pour l'entretien avant de choisir les 35 qui seront avec nous l'an prochain. Certains, mais là encore, ça dépend des équipes et des années, on prévient de toute manière au moment de faire le dossier, il y a des petits tests de culture générale ou d'informatique qui font partie du choix final. Oui. C'est demoiselle, allez-y. Pardon ? Les écoles de journalisme ne sélectionnent pas à Bac plus 2, bien plus à Bac plus 3 ou 4. Donc, ce DUT ne suffit pas. Comme tu le sais, je suis responsable des départements Infocom, donc je défends la maison. En France, il y a trois endroits, trois IUT, où nous continuons à former donc au journalisme en deux ans et en trois ans. Il s'agit d'IUT, l'IUT de Lagnon, puisque j'étais en réunion hier avec eux, l'IUT de Nice et l'IUT de Tours. Et bien sûr, après, ils continuent en licence. Bon, à Bordeaux, il en a été autrement, moi je pensais qu'on aurait pu continuer comme ça, mais certains ont préféré devenir un master à Bordeaux et on est dans le même bâtiment, on leur loue les locaux, on aurait du chaussé, vous verrez si vous venez chez nous, ça s'appelle l'ICHBA, l'Institut de Journalisme de Bordeaux-Aquitaine, on a de très bons rapports, mais le recrutement, c'est niveau master, Bac plus 3. Bac plus 4 même. Bac plus 4. Oui. Allez-y, allez-y. L'option publicité n'a pas de licence professionnelle ici à Bordeaux. En revanche, la licence professionnelle qui est portée par le département SRC administrativement parlant est une licence qui a été créée à la fois par le département SRC et par la filière publicité. C'est aussi la raison de mes deux casquettes aujourd'hui, c'est qu'on est une équipe qui fonctionne à cheval vraiment sur le département SRC et la filière pub, ce qui fait que les étudiants de la filière pub sont les bienvenus dans la licence professionnelle métier du média planning puisque c'est une spécificité de la pub associée aux nouveaux médias. De toute manière, après n'importe quelle DUT, on peut poursuivre en licence professionnelle. Après, je rebondis sur ce que disait mon collègue Jean-Pierre tout à l'heure, c'est que pendant les deux ans d'IUT, il y a une importance très grande qui est donnée au projet personnel et professionnel de l'étudiant et c'est aussi un travail que vous devez mener en deux ans de dire « ben voilà, moi je veux faire de l'événementiel plus tard, donc quand je vais choisir mon mémoire, quand je vais choisir mes stages, quand je vais choisir les sujets libres sur lesquels je peux travailler, les projets tutorés, eh bien je vais m'orienter dans cette direction parce que c'est ce qui me plaît et que moi plus tard je veux intégrer telle licence et que pour intégrer telle licence, il faut montrer que j'ai effectivement la volonté et puis les connaissances d'avoir déjà travaillé sur le sujet. Donc vous avez compris, à l'exception de pubs, mais la moitié des enseignements sont réalisés dans cette licence Media Planning, mais pour toutes les autres formations, nous avons des spécialisations, par exemple métier du livre, il y a trois licences différentes, en plus, c'est exceptionnel dans cette maison, nous avons créé une section d'apprentissage qui est devenue un CFA et là, nos étudiants deviennent apprentis, c'est-à-dire qu'ils sont rémunérés, ils viennent passer une semaine chez nous en formation pour la licence et ils passent quinze jours dans l'entreprise, c'est-à-dire une bibliothèque, une librairie, une maison d'édition. Pareil pour communication, il y a une licence spécialisée, tout comme en GIDO, spécialisée orientation, iconographie. On a une licence plutôt orientée, vraiment très spécialisée, base de données, images, pour former des futurs métiers, notamment liés à l'iconographie, au traitement de l'image, c'est une licence un peu, assez exceptionnelle aussi en France. Chaque fois, les licences professionnelles sont vraiment très spécifiques à l'environnement local et on a quelques étudiants du DUT qui poursuivent sur la licence. de la licence. Merci.